La dernière génération de BMW M3 a beaucoup fait parler d'elle en raison de sa calandre très volumineuse. Aujourd'hui avec Solayari, on l'oppose à l'une de ses concurrentes les plus réussies esthétiquement. Il s'agit de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Alors faut-il craquer pour la belle ou la bête ? C'est ce que tu vas nous dire aujourd'hui Solay. Avec plaisir. Si toutes les productions de BMW Motorsport sont particulièrement attendues, les nouvelles M3 et M4 ont déjà fait couler beaucoup d'encre, même avant leur premier tour de roue, en raison de leur design très clivant. Ces deux modèles arborent en effet la nouvelle calandre de la marque qui se compose de deux énormes haricots qui font toute la hauteur de la face avant. Un design inédit très loin de faire l'unanimité. Tout l'inverse de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio qui joue à fond la carte de la séduction avec un design sensuel composé majoritairement de lignes douces. Rien à voir donc avec la BMW et son style acéré. Deux visions s'opposent donc. Moins de différence sur le plan mécanique puisque nos deux berlines sont animées par des 6 cylindres de 510 chevaux. En ligne bien évidemment pour la M3 et en V pour l'Alfa. Un beau programme en perspective. Mais quelle est celle qui va faire craquer notre pilote Solayari ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors c'est une voiture qu'on avait déjà essayé et il y a vraiment un super grip cette voiture avec vraiment avec une assise derrière. Il y a une super motricité, un super grip. Elle a tendance à manquer un poil d'avant quand on rentre fort. Quand on lui demande du frein et à tourner comme ici là. Elle a tendance à pousser un peu l'avant et à pas tourner tout de suite. Et après qu'on reprend les gaz sa motrice dans un premier temps. Et si on insiste on peut le faire venir. Là toujours l'entrée, elle est un peu lente et après sur les gaz, voilà sur les gaz on peut faire comme on veut parce qu'il y a des chevaux. Et alors il y a un espèce de petit mouvement parasite en fin de sortie, en sortie avec quand elle raccroche, tac comme si l'essuie arrière était montée un peu sur l'endroit. Il y a un peu sur silent bloc et il y a ce petit mouvement qui est caractéristique de cette voiture. La voiture est vraiment bien à conduire. Il y a le système avec les rapports qui changent tout seul, je ne suis pas hyper fan mais bon, quand on oublie de tirer le rapport au moins ça permet de ne pas taper dans le limiteur. Alors avec les manettes qui ne tournent pas, vous n'aurez pas le choix dès que vous êtes rentré dans le virage. Si vous n'avez pas sélectionné le bon rapport, c'est fini. Il faut faire un petit changement de main et aller toucher plus loin. C'est une super voiture, c'est vraiment bien. Pour moi, les petits défauts, c'est ce petit mouvement parasite là qui est assez surprenant. Comme s'il y avait un mouvement un peu mal amorti derrière. Elle est un petit peu lente à tourner, mais en même temps stable quand on rentre dans le rapide. Et vraiment, c'est une voiture avec une bonne, on peut insister comme il y a les chevaux qu'il faut, mais elle a une bonne motricité cette auto. En bout de ligne droite, après quelques tours, on sent quand même la pédale bouger un petit peu. Pas sûr que si on insiste sur le circuit frein, bon celui-là c'est l'accélérateur frein quand même souvent. On ne prend pas beaucoup de vitesse pour refroidir aussi les disques, donc c'est un circuit difficile pour les freins. Mais déjà on sent qu'il peut avoir une pédale qui change un petit peu. Sinon c'est une voiture où on est bien assis, où on est en osmose avec l'intérieur et vraiment ça respire le sportif et en même temps le confort. C'est assez confortable hormis ce petit mouvement parasite. Alors tout d'abord on est assis dans des baquets mais parfait, 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 parfait. Je ne me suis jamais assis dans des baquets d'origine, une montre d'origine aussi parfaite. Voilà, s'il fallait le dire, l'amortissement est génial. Il y a beaucoup de chevaux donc en sortie, tout de suite on fait venir l'arrière comme on veut. Le bruit magnifique, le frein magnifique aussi. Bonne pédale précise, j'aurais presque préféré un peu plus d'effort au frein mais bon. Ça tourne dans l'épingle en 1, on a tourné, génial. Pas un poil de sous-virage. On rentre sur les freins, oh oh oh, un peu chaud. Génial. Regardez là, sur les freins, on la met comme on veut. On insiste, on rentre en glisse. On rentre fort sur les freins où on sature un peu le pneu avant. On rentre braqué en rentrant très fort dans le virage, c'est génial. Là comme ça. Dès qu'on enlève un peu la pression, la voiture tourne, c'est génial. Il y a du grip. Ça chante. Ça me plaît. Dans les épingles, malgré son poids, elle tourne hyper bien. En sortie, il faut quand même doser un peu sinon on est en drift complet. Il y a tellement de chevaux, tellement de couples. Même les 20 pouces. Si une voiture, il y a 20 pouces derrière, 19 pouces devant. C'est particulier. Mais en même temps, c'est un peu normal. En même temps, c'est un peu normal parce qu'il y a tellement de chevaux à passer. Plus on a des grands diamètres et mieux c'est. Ouais, ouais, ouais. Alors si on refait du drift, c'est libre. On regarde... Ouh, 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 ouh. Oh, oh, oh. Oh, maintenant. C'est un vrai jouet. Elle est précise mais c'est génial. J'adore cette auto. Wow, bah, ouais. Et là aujourd'hui, on a une piste sèche qui n'est pas souvent ici. Mais c'est juste un pied total. Bon, eh ben... Allez, allez, allez ! Oh putain ! Allez, on est un peu dans le rapide. Bon, eh ben... Encore une pompe à feu réussie chez BMW, mais... J'adore cette auto ! Bon, la M3 a pris du volume, ça ressemble plus à une M5 et une M3 maintenant. Mais franchement, le poids, on ne le sent pas. Les amortisseurs, c'est juste parfait. C'est vraiment hyper bien. Sur la piste, là, c'est hyper bien. Et là, on est dans le mode le plus dur, bien sûr, mais les basses vitesses sont bien gérées. On passe de droite à gauche, il n'y a pas de retour. Quand la voiture décroche, il n'y a pas de raccrochage violent avec la voiture qui veut partir de l'autre côté. C'est vraiment précis précis. C'est parfait. C'est de mieux en mieux, mais c'est difficile de faire beaucoup mieux maintenant. Donc, alors, Soël, est-ce que tu es plutôt rigueur allemande ou charme latin ? Eh bien, je dirais normalement charme latin, mais là, la rigueur allemande l'a emporté. Parce que la M3, j'ai été saisi. Les suspensions, moteur, tout est bien. On peut déplorer. En esthétique, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais à l'intérieur, je vous assure que c'est le pied.